La Grèce et la France ont toujours eu de bonnes relations et se sont mutuellement influencées au niveau socioculturel et sociopolitique. Tout au long du 19e siècle et jusqu'au lendemain de la seconde guerre mondiale, la langue française jouissait d'une place privilégiée dans le cursus secondaire grec inspiré des systèmes bavarois et français. Matière obligatoire, elle est l'unique langue étrangère enseignée dans les écoles héléniques et les gymnases. La collaboration des gouvernements grecs et de la diplomatie culturelle française en matière de recrutement et de formation des futurs francisans et francisantes datent depuis 1898 et restent étroites jusqu'aux années 1970. À la suite d'une série de tentatives mortonnées et de projets avortés, la première structure officielle franco-lénique de niveau universitaire destinée à la préparation professionnelle des futurs professeurs de français est ouverte en 1930. Elle est instituée par une loi qui est le fruit de la collaboration de l'école française et des ministères grecs des affaires étrangères et de l'instruction publique. Cette création assure à l'Institut français une place qu'aucun autre établissement culturel étranger n'avait conquise jusque-là en Grèce. Il devient pratiquement une sorte d'un ex de de l'université d'Athènes. Elle prévoit une formation divisée en deux cycles bien distincts de deux ans chacun. Le premier, organisé à la faculté des lettres, comprend les matières de culture générale enseignées en grec. Le second, connu sous la dénomination de cours spécial et confié à l'Institut supérieur d'études françaises, le futur IFA. Il est destiné aux étudiants de de troisième année et comprend les enseignements de spécialité dispensés en français. Entre 1933 et 1940 et entre 1947 et 1953 fonctionne à l'Université d'Athènes une chaire de littérature française. C'est un professeur de l'Institut français qui est chargé d'y organiser deux séries de conférences portant sur des questions littéraires. Or, la nouvelle institution universitaire, loin d'ambitionner de construire un savoir à visée professionnelle, fait valoir le caractère exemplairement universel de la civilisation française. En réalité, il s'agit d'un cours public qui s'adresse à une élite intellectuelle athénienne cultivée, férue de littérature française. En 1953, de nouvelles négociations engagées entre les gouvernements grecs et français aboutissent un an plus tard à la création de la section d'études françaises au sein de la faculté des lettres de l'Université d'Athènes. La principale finalité de la nouvelle structure qui ouvre ses portes en 1955 est la formation des futurs professeurs de français. Le nombre de recrus est au début très limité. Il a progressivement augmenté à partir de 1962. Les programmes d'études de la section obéissent pour des raisons d'ordre pratiques, diplomatiques, idéologiques et culturelles à une double finalité. Préparer des professeurs capables d'enseigner dans les établissements secondaires, non seulement le français, mais aussi d'autres matières, et plus particulièrement l'histoire. Nous avons créé la section d'Athènes afin de former des professeurs qui aient la même formation que leurs collègues des sections grecques et pouvant également professer autre chose que le français, par exemple s'ils étaient nommés dans les petites provinces. Il faut donc donner une grande importance à cette section afin de former des professeurs pouvant également enseigner la littérature, l'histoire et autres. Cette finalité est à l'origine de la division du cursus en deux volets. Vous les grecs, axés autour des matières générales, et vous les français, centrés uniquement sur les enseignements de spécialité assignés à des professeurs et à des lecteurs français. Ces derniers partagent leur service entre la section à l'Institut français. La direction de la section est assurée jusqu'en 1976 par le professeur principal français. À partir des années 60, commence l'hélénisation du personnel chargé des modules de spécialité. Parallèlement, débute le processus de désengagement français des accords bilatéraux à l'origine de la création de la section. Diminution du nombre de professeurs, puis des lecteurs, abondants de la direction. Le départ du dernier lecteur français en 1991 marque la fin de quatre décennies de collaboration franco-hélénique. En 1983, la section d'études françaises se transforme en département autonome, sous la dénomination de département de langues et littérature françaises. Il est le premier à avoir aménagé, en 1986, dans les locaux actuels de la faculté des lettres, situé à Panepstimiopoulos, au campus universitaire. Le programme d'études du nouveau département est celui élaboré en 1976. Il reste en vigueur, avec quelques légères modifications, pendant plus de 30 ans, jusqu'à l'année universitaire 2008-2009. Il met l'accent sur une formation plus spécialisée, privilégiant les nouvelles approches et méthodes développées dans le domaine de l'enseignement du FLE. Il se compose de 40 modules, répartis sur 8 semestres. Je crois que c'est très important que nos départements offrent pas seulement de cours de grammaire didactique ou linguistique, mais aussi de cours des humanités, des civilisations et tout ça, parce que pour la langue, c'est pas juste la grammaire, pas juste le vocabulaire, mais c'est aussi la civilisation, l'âme du peuple. Et pour comprendre et enseigner la langue, il faut aussi comprendre la civilisation, la culture. Dans la même façon qu'on ne peut pas vraiment connaître quelqu'un par son métier, on ne peut pas vraiment connaître une langue juste par sa grammaire. Le programme d'études actuel du département est mis en application à partir de la rentrée 2009. Il s'échelonne toujours sur 4 ans et est sanctionné par un diplôme unique sans spécialisation. La formation des 600 étudiantes et étudiants environ inscrits actuellement au département est organisée autour de 5 composantes majeures, linguistique, littéraire, culturelle, didactique et traductionnelle. Le programme d'études comporte 25 modules obligatoires, 31 obligatoires à option et 25 optionnels. Il est important de souligner que l'enseignement des 81 modules proposés est dispensé en français. A cela, on devrait aussi ajouter 17 modules offerts par d'autres départements de la faculté. Ce large éventail disciplinaire d'autres futurs professeurs des compétences nécessaires pour enseigner dans les lycées et collèges, outre le français, d'autres matières également, telle l'histoire. Dans le premier programme d'études du département en 1955 était déjà prévu un module intitulé « Didactique générale et spéciale ». Il était enseigné par le professeur grec de pédagogie de la faculté. Toutefois, dans la pratique, ce module proposait une simple exposition de quelques principes de didactique générale. Il faut attendre le programme d'études de 1976 pour que le module didactique du FLE, qualifié de spécialisation, soit réservé au personnel enseignant de la section. Jusqu'à la fin des années 80, c'est un lecteur français qui était chargé de son enseignement. Dix modules de formation didactique sont offerts actuellement par le département. Les évolutions didactopédagogiques ont été prises en considération pour entreprendre des modifications des contenus, des approches et des méthodes d'enseignement prévues et adoptées dans le cas des modules existants. Elles concernent surtout des connaissances théoriques sur les concepts et notions de sciences de référence de la didactique des langues. Théorie et modèle linguistique, théorie de la communication, constats de recherche en matière d'acquisition des langues. Les efforts d'innovation consistent aussi aux propositions de création de nouveaux modules visant le développement de compétences didactiques concernant l'application des connaissances théoriques dans les pratiques de classe, planification de l'enseignement, exploitation des documents et la création de matériel didactique par intégration et exploitation des outils numériques. Le programme d'études prévoit aussi depuis 2012 un module qui consiste en un stage non rémunéré dans les écoles publiques et privées qui propose des observations de classe de FLE et l'enseignement de la langue et culture française sous les instructions de l'enseignant-mentor de l'établissement scolaire visité. Parallèlement, un deuxième stage financé par des fonds du cadre de référence stratégique nationale propose, entre autres, un stage dans les établissements scolaires qui se limite dans ce cas à la dimension administrative dans la gestion des écoles. A noter ici que les opportunités professionnelles des diplômés du département ne se limitent pas à l'enseignement. Les principaux débouchés sont ici présentés par domaine et par institution et l'établissement d'accueil. Deux formations de niveau Master 2 sont offertes par le département. Pour ce qui est plus précisément du Master franco-hélénique, les études durent deux semestres partagés entre deux universités respectives. Enfin, les études doctorales font partie intégrante de l'offre de formation et participent pleinement d'une part à la formation de nos étudiants et étudiantes à et par la recherche et d'autre part à leur insertion professionnelle. Le département s'est toujours intéressé à l'avenir professionnel de ses diplômés. En 2011, il organisait le réseau diplômé, un réseau de communication et d'échange entre les étudiants et les diplômés, entre l'université et le monde du travail, qui par ailleurs vise à favoriser les synergies entre le département et d'autres institutions, grecques ou françaises, des universités, l'institut français, des établissements scolaires, du primaire et du secondaire. Or, soucieux d'assurer la formation continue de ses diplômés et le partage de réflexions d'ordre épistémologique, le département prévoit depuis longtemps l'organisation de rencontres scientifiques ou de formations continues sous forme de congrès et colloques nationaux et internationaux, de journées d'études et de séminaires ouverts, c'est-à-dire sans frais d'inscription, à tous les enseignants de français titulaires d'un poste ou non titulaires des secteurs publics et privés. Dans la liste qui suit sont mentionnées les rencontres scientifiques, qui datent de 2005, et signalées en couleur celles qui concernent plus directement la formation didactique des enseignants. Par ailleurs, des membres du département ont participé à des activités de formation analogues, entreprises par des institutions fonctionnant sous les auspices étatiques, ou bien par des associations de professeurs de français, ainsi que par l'Institut français. Pour ce qui est des initiatives de formation continue au niveau national, la participation concerne trois grands projets, financés par des fonds nationaux et européens, du cadre de référence stratégique nationale, du projet Éducation et Formation tout au long de la vie. Les deux premiers prévoient la création de ressources didactiques numériques, et le troisième, la formation des formateurs sur l'intégration et exploitation dans l'enseignement. Le projet École numérique, pris en charge et coordonné par l'Institut des technologies d'ordinateur et d'édition, visait à enrichir les manuels didactiques numérisés des différentes disciplines enseignées à l'école primaire et secondaire, avec des objets numériques, multimédia et interactifs, qui ont par la suite été déposés sur l'agrégateur national grec de contenus éducatifs, connus sous le nom de Photovendro. Le projet de création de la plateforme interactive ISOP, réalisé en 2015, est pris en charge et coordonné par l'Institut de politique éducative du ministère de l'Éducation hélénique, dans le but d'offrir à la communauté éducative des occasions de création et d'utilisation de nouveaux matériaux didactiques numérisés, et précisément des scénarios pédagogiques numériques, en exploitant les outils numériques de pointe offerts par la plateforme. Le département s'est enfin vu impliqué dans la formation des professeurs des langues et vivantes, 30 au total, dans le cadre du tout récent projet « Formation de formateurs sur l'exploitation et l'application des technologies numériques dans l'acte didactique ». Pris en charge par l'Institut de technologie d'ordinateur et d'édition, il est coordonné par l'Université de Thessaly et réalisé dans 8 établissements universitaires du pays. Il prévoit 300 heures d'enseignement selon le modèle mixte, en présentiel et à distance, grâce à l'exploitation des technologies numériques et des outils offerts par la plateforme Moodle, le Big Blue Button, etc. Le département s'est tout particulièrement battu pour défendre les droits professionnels de ses diplômés par l'abolition de la loi qui autorisait à des personnes disposant d'une certification en français à un niveau élevé, ces deux selon le Conseil de l'Europe, mais non formés en didactique des langues, de l'enseigner dans des centres de langue. La réforme de 2017 leur impose de suivre un programme de formation en didactique des langues pour obtenir l'accréditation appropriée. Le département s'est ainsi impliqué dans le projet interdépartemental de notre université, intitulé Prochoron, et proposant une formation analogue. En ce qui concerne les collaborations de formation avec les associations, on va se limiter ici à la co-organisation avec l'Association des professeurs de français de formation universitaire d'Athènes du Congrès panhélénique et international qui a lieu tous les quatre ans, et à la participation du département et de notre université en tant que partenaire au troisième congrès européen de la Fédération internationale des professeurs de français, intitulé « Regards croisés sur la place du français dans des sociétés en mutation ». Congrès, qui après Vienne et Prague, a eu lieu cette année à Athènes. Il a su attirer une impressionnante participation. Tout d'abord, j'ai choisi la Grèce parce que l'université d'Athènes propose des cours en français. Donc dans le cadre d'une licence de littérature française, c'est plus intéressant de pouvoir forcer les cours dans notre langue maternelle parce qu'on peut lire les livres en français, etc. Moi, je suis très intéressée aussi de voir la linguistique et les cours de linguistique en français. C'est quand même plus intéressant. Mais ce qui est très intéressant, c'est que même si parfois c'est du revu, on l'appréhende d'une nouvelle façon parce que c'est le regard d'un autre pays sur notre pays. Donc ça, c'est très intéressant. Après, le niveau des élèves, moi je suis impressionnée de voir à quel point les gens parlent bien français parce que tous les cours sont en français, mais de A à Z. Il y a quelques passages en grec, mais les élèves comprennent et c'est beau et très bien. Donc ça, j'étais très impressionnée parce que je ne pensais pas rencontrer des élèves grecs qui parlent aussi bien le français. Projet scientifique et effort d'échange de réflexion et d'expérience se concrétise à travers la participation des membres du département à 19 programmes de coopération interuniversitaire du projet Erasmus+, qui prévoit la mobilité, surtout d'étudiantes et d'étudiants, mais aussi d'enseignants et d'enseignants et favorise la coopération et l'échange dans le domaine de l'enseignement supérieur au sein de l'Union européenne. Par ailleurs, depuis 2018, le département fait partie du réseau universitaire international pour l'interculturel à la suite de l'initiative du département des sciences de l'éducation de l'université Romatrain avec comme objectif la réflexion sur une définition renouvelée de la notion d'interculturel et son application en pédagogie et en éducation dans une perspective interdisciplinaire et plurilingue. Les établissements universitaires et les centres de recherche ayant déjà signé l'accord de coopération viennent de différents pays. Nous ne manquerons de citer enfin les activités artistiques et culturelles du département. Son groupe théâtral s'active depuis les années 1980. Jusqu'en 2017, plus de 20 représentations de pièces francophones ont été réalisées. Le département a aussi participé à des activités d'intérêt socio-culturel, des marathons de lecture et le concours de poésie islam. Il a par ailleurs, depuis 2018, créé une radio web pour donner la parole à des enseignants et enseignants, étudiants et étudiantes, mais aussi à des personnalités qui s'intéressent à la formation holistique de nos étudiants, linguistique, didactique, socio-culturel. Cette présentation succincte sur la contribution de l'Université nationale et capodistrienne d'Athènes à la diffusion de la langue et de la culture française en Grèce a été réalisée dans le souci d'attirer l'attention sur l'organisation de la formation des professeurs de français, grands promoteurs de cette mission et à l'honneur aujourd'hui. Nous avons essayé de raconter, en quelques minutes, une histoire socio-culturelle franco-lénique passionnante de deux siècles, dans laquelle notre département a tenu un rôle de premier ordre. Une histoire riche en expériences, à la suite d'initiatives politiques et didactico-pédagogiques originales et innovantes.